Au XXIe siècle, le temps est devenu probablement la chose la plus rare. Peut-on encore lancer des projets collectifs ? Est-ce que ça a encore un sens ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir, peut-on lancer un projet quand on n'a pas le temps ? Un proverbe africain dit « tout seul on va plus vite, et ensemble on va plus loin ». Pour aller plus vite, on fait tout tout seul, sans attendre les autres. Mais il existe des cas où lancer ou participer même à un projet collectif peut faire gagner du temps. Et pour être sûr que la balance soit positive, nous allons voir comment un projet peut vous prendre un minimum de temps. En fait, gagner du temps en vous en prenant le minimum, ce sont les deux clés que nous allons voir. Alors, imaginons que vous ayez besoin d'informations sur une question quelconque, que ce soit pour de la veille ou parce que vous avez besoin de réaliser une action, et que vous devez faire les bons choix. C'est typiquement une tâche qui se mutualise bien. Les solutions déjà trouvées par les uns complètent les solutions trouvées par les autres. Alors, Eric Redmond, dans son essai « La cathédrale bazar », a cherché à comprendre à la fin des années 90 le succès du système d'exploitation Linux développé avec plus de 1000 participants à l'époque, alors que l'on ne savait travailler ensemble qu'avec des petits groupes. Alors, il a proposé ce qu'il a appelé la loi de Linux, du nom de l'inventeur, de l'initiateur de Linux, Linus Torward. Alors, on pourrait la traduire par « Si un groupe est suffisamment grand, il y a toujours quelqu'un qui a la solution ». Et un échange collectif peut apporter encore plus que des solutions, d'ailleurs. Il peut vous montrer des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais échanger avec d'autres prend du temps, et on souhaite bien sûr que le temps gagné soit supérieur, voire très supérieur, autant que ça vous prend d'échanger avec les autres. Le problème, c'est que nous avons dans notre société une culture de la gestion de projets avec une planification complexe et beaucoup de temps passé, et donc la nécessité de financer ces projets, ce qui prend encore plus d'ailleurs de temps. Pourtant, nous avons vu dans « Coopérer, c'est bien, mais pourquoi ? » que les stratégies en intelligence collective étaient souvent opposées aux stratégies de planification. Il est ainsi possible, en une seule rencontre de une heure, ou alors mieux, pour quelque chose de plus complexe, des rencontres mensuelles, simplement mensuelles, de gagner beaucoup de temps. Pour gagner plus de temps que ce que ça va nous prendre, nous devons tout d'abord définir un sujet qui nous serait vraiment utile à nous. Est-ce sur « Comment réparer nos appareils cassés ? », « Comment gagner du temps ? » ou encore sur les différents modèles économiques que nous pouvons utiliser, ou n'importe quel sujet qui sera vraiment important pour vous. Deuxièmement, nous n'allons pas partir de zéro. Dans le premier volet du truc d'animation sur « Développer votre projet au sein d'une communauté, pourquoi et comment ? », nous avons vu que monter son projet au sein d'une grande communauté permettait d'avoir facilement des participants sur votre projet. Et si ça ne suffit pas et que vos participants n'arrivent pas à trouver la solution à un problème, vous pouvez même poser la question à l'ensemble de la communauté pour profiter au maximum de la loi Linus. Troisièmement, prenez un tout petit peu de temps pour voir comment présenter votre projet sous la forme d'une question qui correspond à un problème que se pose un maximum de personnes. Alors, peut-être pas tout le monde, mais le plus grand nombre de personnes possible. Et choisissez un nom pour votre projet et une description en une simple phrase pour la présenter plus facilement. L'étape suivante, ça ne vous prendra que trois messages pour lancer votre projet. Elle est décrite dans quatre étapes simples pour lancer votre projet. Et voilà, votre projet est lancé. Il peut s'agir d'une réunion ponctuelle ou mieux, d'une rencontre mensuelle. Vous pouvez ensemble trouver des pistes aux problèmes que vous avez en commun avec des participants. Cela prendra à vos participants seulement une heure par mois pour gagner beaucoup plus qu'une heure si vous avez bien choisi votre thème. Et pour vous, une fois lancé votre projet, ça vous prendra une heure par mois plus un mail par mois pour inviter l'ensemble de la communauté. Pour avoir pas simplement vos participants actuels, car certains dans la communauté peuvent aussi être intéressés pour vous rejoindre à n'importe quel moment. Tout le reste peut se passer pendant cette heure mensuelle. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin, par exemple en ayant des invités qui présentent leur solution. Mais ne le faites que si cela vous fait gagner beaucoup plus de temps que ça vous en prendra. Sinon, restez sur un projet simple. Alors un petit dernier conseil pour que votre projet soit le plus utile possible, capitalisez. Plutôt que d'attendre d'avoir de grands résultats, cherchez à obtenir des petits résultats pendant la rencontre du projet. Une ou deux questions avec chaque fois un paragraphe où on synthétise la réponse proposée par le groupe pendant la réunion sur un pad, avec éventuellement un lien pour en savoir plus. Ça permet de constituer, rencontre après rencontre, une foire aux questions qui deviendra de plus en plus riche. Alors on a vu ça dans quelques exemples de petits pas concrets pour un projet. Vous allez donc pouvoir produire des ressources. Et ces ressources, éventuellement, vous pouvez même les partager avec la communauté et avec le reste du monde grâce aux licences Creative Commons. Alors, à vous de jouer ! Sur quel domaine ça vous ferait gagner beaucoup de temps si vous aviez beaucoup de pistes de solutions et d'idées apportées par différentes personnes ? Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501